Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je fais une vidéo un petit peu, vous l'avez vu dans le titre, réaction à une vidéo que j'ai postée il y a maintenant 15 jours voire 3 semaines même si je dis pas de bêtises, qui était au sujet des glucides. Donc vous avez été très nombreux et nombreuses à commenter cette vidéo, à réagir, donc pour ça merci beaucoup et je vais revenir maintenant sur les questions qui m'ont été les plus fréquemment posées sous cette vidéo. Comment calculer la quantité de glucides à consommer sur une journée et comment la calculer par rapport à notre dépense énergétique ? Donc déjà il faut savoir que ce qui est super important ce n'est pas forcément la quantité de glucides mais votre ratio, l'équilibre entre les lipides, les protéines et les glucides que vous allez ingérer. Donc ce ratio va dépendre d'énormément de choses, ça va dépendre de votre façon de vivre, ça va dépendre de votre niveau de sport, votre quantité de muscles dans le corps, la quantité de graisse que vous avez, ça va dépendre de votre alimentation, si vous êtes végétarien, végétalien, omnivore. Ça dépendra d'énormément de choses et vous n'allez pas pouvoir connaître ce ratio au bout d'un mois, ça va être vraiment du tâtonnement, il va falloir essayer différentes choses, essayer plus ou moins de protéines, plus ou moins de lipides, plus ou moins de glucides pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc je ne peux pas vous dire ce qui vous conviendra à vous, c'est vraiment à vous de faire des tests et de voir ce qui vous convient, puisque les ratios que j'utilise pour moi ne marcheront pas forcément pour vous, comme je vous le disais dans une vidéo la semaine dernière sur l'importance vraiment de tester les choses sur soi-même pour voir ce qui nous va. Une autre question qui est revenue très souvent, c'est comment savoir combien de calories on dépense sur une journée et comment calculer les calories qu'on ingère ? Il y a des gens qui comptent leurs calories et il y a des gens qui ne les comptent pas. Donc avant de savoir combien de calories vous dépensez, combien vous en avez besoin, je vous invite à réfléchir vraiment sur votre façon de manger. Est-ce qu'actuellement, psychologiquement, vous vous sentez stable ? Est-ce que vous n'avez pas peut-être des problèmes avec l'alimentation ? Si vous avez un petit peu des problèmes du type y faire hyperphagie, ou bien boulimie, anorexie, si vous n'êtes pas mentalement stable au niveau de votre vision de l'alimentation, je vous déconseille de compter les calories, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous aider. De la même manière, si vous êtes débutant totalement, ça ne sert à rien de compter les calories, vous n'en avez pas besoin pour commencer. Si vous êtes totalement à l'aise avec votre alimentation, que vous n'avez aucun problème, aucune gêne, et que vous savez que ce n'est pas en mangeant un McDo que vous allez grossir, et que ce n'est pas en mangeant une salade que vous allez perdre du poids, et bien là, vous pouvez commencer à peut-être avoir des objectifs différents, un peu plus poussés. Par exemple, vous avez envie de développer votre masse musculaire, si vous avez envie de sécher, parce que vous n'avez que quelques petits kilos de graisse à perdre sur votre ventre, et que vous n'avez vraiment aucun problème avec la nourriture, alors là, vous pouvez commencer à compter vos calories, vous pouvez commencer à réfléchir à ces différents ratios, à savoir si votre corps a besoin de plus ou moins de protéines, plus ou moins de glucides, plus ou moins de lipides, d'essayer de tester, d'expérimenter sur votre corps, voir ce qui vous convient le mieux. Mais réfléchissez bien, si vous avez des problèmes avec la nourriture, ou alors si vous débutez seulement, que vous avez 15, 16, 17, 18 ans, que vous avez à peine 20 ans, et que vous découvrez le sport, l'alimentation, et toutes ces choses-là, vraiment, ne comptez pas vos calories, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien, mettez-vous bien ça en tête. Mais si vos objectifs sont plus poussés, vous pouvez commencer à réfléchir à toutes ces choses-là, et pour ça, vous avez énormément d'applications. Donc sur internet, si vous tapez un petit peu comment calculer votre métabolisme de base, comment calculer votre dépense énergétique, ou ces choses-là, vous allez trouver des tableaux qui vous donneront approximativement votre dépense calorique journalière, c'est-à-dire le nombre de calories que votre corps brûle sur le long de toute la journée, pas seulement par le sport, mais simplement par le fait de vivre. Et là, vous pourrez tester ces différents ratios, vous pourrez tester ce nombre de calories, et voir comment ça vous va à vous. Et ensuite, si vous voulez calculer un petit peu ça par vous-même sur votre téléphone, vous pouvez utiliser des applications comme MyFitnessPal, ou bien FatSecret, ou ces choses-là, vous pouvez calculer vos macronutriments et vos calories. Vous êtes également nombreux à vous sentir un petit peu perdus par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo sur les glucides, et même dans d'autres plus récentes, puisque ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc il y a maintenant plus de 3 ans, j'avais un discours qui était totalement différent à l'époque, puisque je découvrais le frugivorisme, le crudivorisme et tout ça, et j'ai mangé énormément de glucides. Je disais que j'en mangeais de manière illimitée, puisque effectivement, j'en mangeais, ça représentait 80-90% même de mon alimentation, c'était exclusivement des glucides, et donc vous êtes un peu perdus par rapport à mon discours qui a changé. Donc ceux qui ont cette image de moi comme étant une personne qui prône une alimentation très très élevée en glucides, et des fruits en illimité, j'ai un petit peu de mal à comprendre que cette image soit restée, puisqu'en fait, quand je regarde bien, ça fait 3 ans que j'ai commencé ma chaîne, et que j'ai testé l'alimentation frugivore pendant 6 mois grand max, donc ça veut dire que c'est que les 6 premiers mois de ma chaîne que j'ai parlé de fruits en abondance, et ça fait 2 ans et demi que je n'en parle absolument plus, puisque si vous me suivez, vous avez dû comprendre que c'est une alimentation qui ne me convenait absolument pas, donc j'ai arrêté, ça a été un désastre sur moi, aussi bien psychologiquement que physiquement, donc j'ai arrêté cette alimentation frugivore qui ne me convenait pas. Donc attention, ici je ne critique absolument pas cette alimentation-là, puisque je sais que ça fonctionne très très bien sur certains, si ça se trouve ça fonctionne très bien sur vous-même qui me regardez, et bien tant mieux, simplement ça ne me correspondait pas à moi, et c'est pour ça que j'ai arrêté de manger de cette manière. Donc j'ai un peu de mal à comprendre que vous vous sentiez perdu par rapport à ça, puisque je n'en parle plus depuis 2 ans et demi, et cette image est restée dans la tête de certaines personnes, que j'encourage à manger des fruits en abondance et en illimité. Or, non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et depuis 2 ans et demi même, c'est pas quelque chose que je recommande. Si ça vous convient, tant mieux, mais c'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce type d'alimentation. Comment font Durian Rider ou Freely, The Banana Girl, comment ils font tous ceux qui ont une alimentation 90-10, donc 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides ? Comme j'aime le répéter souvent, puisque c'est une vérité absolue, chacun est différent. Donc Freely et Durian Rider ont trouvé une alimentation qui leur convient, avec un ratio de glucides qui leur convient par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur façon de vivre, et c'est tant mieux. Simplement, dans ma vidéo sur les glucides, ce que je disais, d'ailleurs j'ai jamais diabolisé les glucides, puisque j'ai jamais dit que c'était nos ennemis, au contraire, j'en consomme moi-même énormément, puisqu'étant vegan, je suis obligée d'en manger pour avoir mes quantités de protéines. Sincèrement, les glucides composent entre 60 et 70% de mon alimentation à l'heure actuelle, donc je n'ai absolument pas une alimentation hyper protéinée, bien au contraire. Ce que je voulais plutôt dire, c'est que ce n'est pas le moment où vous allez manger vos glucides qui va changer quelque chose, c'est-à-dire que vous les mangez à 9h du matin, ou à 9h du soir, ou en pleine nuit, ça ne changera absolument rien. Ce qui est important, c'est vraiment le ratio de l'énergie que vous ingérez versus le ratio d'énergie que vous dépensez au bout de 24h. La notion de déficit calorique revient souvent dans cette vidéo que j'ai faite sur les glucides, et beaucoup d'entre vous me reprochent de parler de déficit calorique dans un cadre de perte de poids. Si vous prenez un homme qui fait 1m70 et qui fait 50 kg, qui a besoin de prendre du poids, vous lui donnez 1000-1500 calories par jour, comment voulez-vous qu'il grossisse ? C'est totalement impossible, puisque son corps va brûler beaucoup plus de calories que ça. De la même manière que si vous mangez 3 fois plus de calories que ce que vous dépensez à la fin de la journée, comment voulez-vous maigrir ? C'est totalement impossible. Donc tous les gens qui vont me dire que le déficit calorique n'existe pas, que c'est inutile, et que si vous mangez 3000 calories et que vous dépensez 1000 calories à la fin de la journée, que vous n'allez pas grossir, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi et pour beaucoup de gens, c'est totalement logique. Est-ce que toutes les calories se valent ? Donc est-ce que 1000 calories de McDo, ça équivaut à 1000 calories de courgettes ? Évidemment que non, mais pour ça je ferai une vidéo très très prochainement, de 10-15 minutes, où j'aborderai vraiment le sujet des calories dans sa globalité. Tu parles dans ta vidéo de la notion de sucre lent et sucre rapide, mais tu parles à aucun moment de l'index glycémique. Volontairement, je n'ai pas utilisé ce terme d'index glycémique, tout simplement, puisque quand on parle de sucre lent et sucre rapide aux gens, 10 personnes sur 10 sauront de quoi on parle. Alors que lorsque l'on parle d'index glycémique à quelqu'un, tu lui dis tiens, tu sais ce que c'est que l'index glycémique ? Et bien il y a quoi ? 2 personnes sur 10 peut-être qui sauront ce que c'est, et une sur les deux qui saura expliquer clairement de quoi il s'agit, et non pas simplement avoir déjà entendu le nom. C'est vrai que je n'aurais pas dû employer les termes de sucre lent et rapide, puisque scientifiquement ça a été prouvé que l'index glycémique prévaut là-dessus, mais l'index glycémique reste une notion très compliquée, et qu'on n'a pas besoin de maîtriser forcément pour atteindre ses objectifs en termes de perte de poids ou de prise de masse. Tu as choisi de faire une vidéo courte dans laquelle tu ne rentres pas dans les détails, est-ce que ce n'est pas une manière de prendre tes abonnés pour des ignars ? Je n'ai jamais, jamais pris mes abonnés pour des idiots, et au contraire, c'est respecter leurs attentes que de ne pas aborder ce genre de sujet scientifique en profondeur, dans des détails, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué de parler de sujets scientifiques en détail comme ça à l'oral. Si vous voulez vraiment apprendre des choses, des notions scientifiques intéressantes sur l'alimentation, je vous invite à aller faire des recherches sur Internet, à aller lire des bouquins, par exemple développer la barre de commentaires sous la vidéo sur les glucides, vous allez pouvoir lire par exemple les commentaires de Prouzer, qui sont vraiment super intéressants, mais rien que pour lire ces commentaires et les intégrer, vous allez prendre déjà 10 minutes, un quart d'heure, surtout si vous n'avez aucune connaissance scientifique en termes d'alimentation. Donc moi vous comprenez bien que je ne peux pas, via une petite vidéo comme ça, vous expliquer ce qui a été écrit en commentaire par exemple. il me faudrait un tableau, un stylo, et puis commencer à vous faire un cours, une petite conférence là-dessus. Ce n'est pas du tout dans mon ambition, ce n'est pas du tout l'objectif ici de ma chaîne, puisque je souhaitais simplement répondre à des questions basiques du type « Est-ce que manger des glucides le soir, ça va me faire grossir ? » Point barre. Est-ce que les gens qui me suivent, la majorité des gens qui me suivent sur ma chaîne, me suivent pour avoir des informations rapides et simples, et pas de rentrer dans les détails, ça ne les intéresse pas ? Pourquoi ? Quelqu'un qui est intéressé par ce type de documentation ne va pas sur YouTube, qui est quand même, il faut le garder en tête, une plateforme sur laquelle on se détend, et non pas des conférences scientifiques sur des chaînes YouTube. Quand on regarde, il y en a quand même assez peu, et sur ma chaîne, c'est certainement pas ça que vous allez retrouver. Donc si quelqu'un me pose des questions du type « Comment faire grossir mes fesses ? » Je vais vous montrer quel exercice pour faire grossir vos fesses. Je ne vais pas vous dire, scientifiquement, vous expliquer comment la fibre musculaire va se construire. Ils s'en foutent les gens, on n'est pas là pour ça, tout simplement. Non, il n'y a pas de trip ou de pas trip. Le fitness, la musculation, ça m'a intéressée depuis des années. Ça fait 10 ans que je fais du fitness et de la musculation. Bien avant la création de ma chaîne. Pour tout ce qui est complément alimentaire, j'en ai pris bien avant la création de ma chaîne également. J'en prends, oui, depuis ça fait 6 mois que j'en prends de manière un peu plus sérieuse. Mais par complément alimentaire, il faut se rendre compte que ça veut tout dire et rien dire à la fois puisque, par exemple, la spiruline, c'est un complément alimentaire. Donc très souvent, quand on parle de complément alimentaire, on ne pense qu'à la protéine en poudre. Mais non, il n'y a pas que ça, loin de là. Donc non, non, je ne suis pas dans un trip. Ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours passionnée. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne, je ne me serais jamais dit que j'aurais le corps que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas les mêmes objectifs que j'ai aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté de l'intelligence, de l'être humain. C'est la création de soi-même jour après jour, de l'évolution de soi-même jour après jour. Et si dans quelques années, je monte sur un podium parce que j'ai envie de faire de la compétition de bikini, ça ne fera pas de moi une mauvaise personne. Du moins, je ne le pense pas. Peut-être à vos yeux, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, mais je ne sais pas où j'en serai dans 2-3 ans. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est très important de savoir évoluer. Donc attention, il ne faut pas confondre déficit calorique et restriction calorique. Moi, je suis contre toute forme de restriction calorique et je suis contre toute forme d'excès de sport puisque dès que c'est excessif, c'est forcément un moment donné malsain pour l'organisme. Il faut quand même garder en tête que le corps est une machine extrêmement intelligente et qu'il y a une très bonne mémoire. Donc si vous descendez beaucoup trop bas votre nombre de calories par rapport à ce que vous dépensez, le corps va s'habituer, votre métabolisme va beaucoup ralentir et va vous le faire payer d'une manière ou d'une autre et va vouloir vous faire rattraper ce déficit calorique en créant par exemple d'énormes crises de boulimie ou alors de la fatigue, n'importe quoi pour vous permettre de supprimer ce déficit calorique. Donc surtout, ne pas confondre déficit et restriction puisque quand je parle d'être en déficit, ça ne veut pas dire de consommer 1000 calories et d'en dépenser 4000. Ça veut dire par exemple manger 1800 calories pour en dépenser 2000. Le déficit doit être le plus faible possible pour être le plus sain possible. J'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu de ma façon de manger, de la façon que j'ai d'intégrer les glucides à mon alimentation au quotidien. Comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, je consomme en moyenne 65% de glucides, 20% de protéines et 15% de lipides. Il n'y a rien de fixe, mes repas ne sont pas fixes. Je vais vraiment les changer au fil des semaines, au fil des mois, au fil de mes objectifs puisque je ne consomme pas le même nombre de calories selon ma faim, selon si j'ai envie de sécher, selon si j'ai envie de prendre du muscle, tout ça, ça va pas mal changer. Mais comme je suis végane, je consomme beaucoup de légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches et tout ça, ça contient pas mal de protéines mais ça contient aussi beaucoup de glucides. Donc c'est pour ça que je consomme pas mal de glucides et que j'associe avec des céréales comme du riz ou du maïs et ces choses-là. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon très prochainement, je vais recommencer à vous refaire des vidéos journée dans mon assiette, comme ça vous pourrez voir ce que je mange au quotidien. En plus, je mettrai des thématiques, je vous montrerai comment je mange pendant une période de sèche ou pendant une période de prise de masse ou des choses comme ça, ça vous donnera certainement des idées. Je vous ferai également une vidéo très prochainement sur les cheat day puisque ça m'a été beaucoup demandé, je vous dirai si j'en fais, combien j'en fais, comment j'en fais, ce que j'en pense, etc. Je vous parlerai également des calories, je vous dirai si je les compte, comment je les compte, etc. Je ferai une vidéo là-dessus. Et puis voilà, je dois vous dire quand même que je reste assez déçue parce qu'il y a encore énormément de frugivores qui reviennent commenter toutes mes vidéos dès que je parle d'alimentation pour venir critiquer ma façon de voir l'alimentation puisqu'ils sont choqués, dégoûtés, énervés que j'ai cessé d'être frugivore. Alors je suis assez déçue puisque, enfin, hasard du calendrier, la semaine dernière j'ai posté une vidéo sur justement l'importance de varier ses sources d'informations, de s'intéresser à beaucoup de choses. Et j'expliquais combien moi je m'intéresse à l'alimentation frugivore, que c'est quelque chose qui m'intéresse et que même si je ne conçois pas aujourd'hui de manger comme ça, c'est une alimentation que je respecte et ça me déçoit de continuellement respecter des gens qui me manquent de respect. Enfin je veux dire, arrêtez quoi, vous ne pouvez pas continuellement attendre des gens qui mangent comme vous. On mange tous, on a tous une alimentation complètement différente. Et cette façon de faire, on dirait vraiment que vous avez l'intention de convertir les gens, on dirait presque une religion quoi. Mais je veux dire, respectez un peu ce que les gens mangent. On s'en fout de manger tous de la même manière, au contraire c'est ce qui fait la richesse, le fait qu'on soit différents les uns des autres puisque c'est comme ça qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à continuer de réagir dans les commentaires et n'hésitez pas à continuer chaque jour de vous instruire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, du sport, de tout et n'importe quoi, de la couture, de la confiture, faites des recherches, variez vos sources d'informations au maximum et c'est pas parce qu'un tel va vous dire que la solution c'est ça, que c'est forcément ça. Donc allez chercher, allez regarder la télé, allez lire des bouquins et puis regardez d'autres chaînes YouTube et puis abonnez-vous à la mienne si c'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si par exemple vous essayez une alimentation qui ne vous convient pas, c'est-à-dire que vous voyez qu'au bout de plusieurs mois, vous avez pris 10 kilos ou alors que vous avez perdu 10 kilos et que vous êtes vraiment fatigué, et que vous avez perdu 10 kilos et que vous avez perdu 10 kilos et que vous avez perdu 10 kilos.